Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle les amis, et oui, il me semble que ça fait un peu plus d'un mois ou un mois tout pile quasiment que je n'ai pas fait de vidéos sur Dokkan Battle, alors je vous avais prévenu avant l'anniversaire, un jour ou deux avant l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legend, vous avez dit voilà il y a les deux ans de Dragon Ball Legend, je vais le faire à fond, il y aura beaucoup beaucoup moins de vidéos sur Dokkan Battle, voire quasiment pas, et même si les deux ans de Dragon Ball Legend n'ont pas été à la hauteur de nos espérances, voilà, bon c'était pas nul à chier, mais c'était pas foufou, on va pas se mentir, je prends quand même du plaisir sur Dragon Ball Legend, voilà. Alors dans cette vidéo en fait, je vais invoquer, vous savez, les petits tickets des deux ans, j'en profite en fait pour vous parler, et en même temps qu'il y a un fond derrière, donc justement ici les invocations, je n'en ai que 55 puisque j'ai même pas farmé les missions, vous savez, d'il y a deux semaines et tout, donc vous logiquement, si vous avez tout farmé, vous en avez 90. Donc voilà, j'ai introduit un peu mon propos, même s'il est un peu décousu, mais on va invoquer, je vais vous parler un peu de Dokkan Battle, mon rapport, alors je n'ai pas arrêté Dokkan Battle, attention, mais il faut bien comprendre que de mon côté, j'ai commencé Dokkan fin 2016, donc vous savez quoi, on va lancer la première multi en même temps, j'ai commencé Dokkan fin 2016. Fin 2016, ça veut dire que en cette fin d'année 2020, quand on sera à la fin, oh ça c'est bien nécessaire, quand on sera à cette fin d'année 2020, ça fera 4 ans que je joue à Dokkan Battle, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 ans, c'est énorme. Et ces derniers temps, en fait, j'ai vraiment eu le syndrome du joueur endgame, en fait, le joueur qui a tout fini quasiment, et il est vrai que si vous êtes un très, enfin un ancien joueur tout simplement, que vous avez quasiment tout fait, que vous avez relativement une grosse box, c'est difficile, on va dire, de trouver un intérêt pour tout, dans Dokkan Battle, tout ce qui sort. Par exemple, encore une fois, si je drop Beerus, à part en faire une vidéo, dans le jeu en lui-même, à quoi il me sert ? Personnellement, en tant que très ancien joueur, à quoi il me sert ? Pas grand chose. Si je fais un ZTUR de Truxy Carry, à part en faire une vidéo, à quoi il va me servir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que, si je fais un parallèle avec Dragon Ball Legend, le... Oh, bien, c'est un petit doublon de sa tank. C'est cool, ça. C'est très, très cool. Si je fais un parallèle avec Dragon Ball Legend, il y a des problèmes dans Dragon Ball Legend, attention, surtout en ce moment, en ce moment, je critique beaucoup Dragon Ball Legend sur Twitter, notamment. Même s'il y a des problèmes, c'est uniquement... Je sais que c'est des problèmes qui peuvent se régler. Le PVP nul à chier, ils peuvent le régler. Il va y avoir bientôt une mise à jour, ou ça va être réglé, ou partiellement réglé, pardon. Donc ça va. Là, dans Dokkan, le problème, c'est que ça fait deux ans, littéralement, que j'attends vraiment un changement de la part des développeurs, en mode, on vous met du contenu. Pour faire encore un parallèle avec Dragon Ball Legend, dans Dragon Ball Legend, tous les mercredis, t'as une mise à jour avec un petit truc. Alors, des fois, c'est pas ouf, je vous l'accorde. Mais tous les mercredis, tu sais que tu vas avoir peut-être un truc à faire, qui va pas durer longtemps, mais t'auras quelque chose. T'auras quelque chose. Là, dans Dokkan, et justement, c'est un truc que j'ai envie de vous dire depuis longtemps, le contenu, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais ils ajoutent des missions par-ci, par-là, mais des missions Gokurush, quand t'as déjà fait le Gokurush 36 000 fois, est-ce que t'as vraiment envie de refaire des missions pour gagner 5 tickets, 5 DS ? Alors, pour les DS, c'est très bien, mais est-ce que j'ai envie de me retaper un event long et chiant, que j'ai déjà fait plein de fois, pour ça ? Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, personnellement, par exemple, un truc tout con, il y en a beaucoup qui le disent, pour les Battle Rods, tu sors une catégorie, tu sors le Battle Rod en même temps. Mais c'est la base, c'est tout con. C'est un truc littéralement tout con. Je vais faire des singles ici, là, je vais en faire 5, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc je sais pas si 55 tickets, ça va être suffisant. Mais voilà, ça, par exemple, tout con. Le Goku Rush, le Goku Rush. Sur la JAP, ça fait quasiment peut-être 2 ans qu'il est sorti, si je ne m'abuse. Je sais plus trop, mais en tout cas, ça fait plus d'un an, c'est sûr. Sur la GLO, ça fait aussi plus d'un an, donc sur la JAP, ça doit quasiment faire 2 ans. Et encore une fois, rien du tout de nouveau en ce qui concerne ce mode de jeu. Et encore une fois, les améliorations ou l'ajout de contenu concernant ce mode de jeu, le Goku Rush, c'est facile. C'est facile. Tu sors un Vegeta Rush. On s'y attendait tous. On aurait voulu peut-être tous les mois un nouveau truc ou tous les 2 mois. Mais encore une fois, les Battle Rods, quand on a un tous les 6 mois avec les Goku Rush, t'as rien de nouveau en quasiment 2 ans. C'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Le Goku Rush, tu sors un Vegeta Rush avec Vegeta Forme Normale, Vegeta Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan 2, Majin Vegeta, ensuite tu mets quoi, Vegeta... SSJ3, il est dans le jeu, donc pourquoi pas mettre Vegeta SSJ3. Ensuite, tu mets Vegeta God, Vegeta Blue, Vegeta Blue Evolution. T'as 8 formes. Alors t'enlèves peut-être le SSJ3 si tu veux avoir que cette forme. Parce qu'il me semble que le Goku Rush, c'est... Attends. C'est normal. 1, 2, 3... God, Blue, Migate, Migate Full. Ouais, ça fait 8. Non, non, tu peux tout laisser du coup. Pareil pour Freezer. Freezer 1ère forme, Freezer 2ème forme, Freezer 3ème forme, Freezer Forme Finale, Full Power, Golden. Ça fait une forme de moins, ça fait 6. Mais tu peux faire des boss plus balèzes pour que ça compense le fait qu'il y ait moins de phases. Bu, pareil. Gros Bu. Bu maigre. Super Bu. Bu colo. Bu tanks. Bu han. Buff Bu. Bu pure. Bu kit Bu. Donc ça fait 8. Alors t'enlèves Buff Bu si t'en veux que 7. Voilà, c'est tout con. Tu peux même faire des trucs encore plus... Même des trucs logiques sans transformation. Par exemple, tu prends Black Goku et Zamasu. Tu fais un Black Goku Zamasu Rush. T'as Black Goku Forme Normale. Ensuite, t'as Zamasu. Ensuite, tu peux prendre Zamasu et Black Goku. Ça fait 3 phases pour le moment. Tu peux même prendre Black Goku Super Saiyan 1 ou 2 dans le manga. Je sais plus, il est en 1 ou en 2, mais ça fait 4 phases. Black Goku Rosé, 5ème phase. 6ème phase, Gata et Zamasu. 7ème phase, Merget Zamasu quand il est moitié violet et moitié vert. Encore une fois, pourquoi ils n'ont toujours pas sorti ça ? Alors on a compris que Dokkan, ils essayaient vraiment de tirer tout haut. Bien ça. Ils essayaient de tout tirer en longueur pour avoir le maximum de contenu sur une période longue. Parce que ça fait déjà 5 ans que ça existe. Mais à un moment donné, quand t'es nouveau joueur, il n'y a pas de problème. Il y a du contenu. Quand t'es un joueur qui joue depuis 1 ou 2 ans, pareil, c'est bien. Mais quand ça fait 4 ans que tu joues, aujourd'hui c'est trop peu. Aujourd'hui c'est trop peu. Oh, Végéto. Végéto mon cher ami. Que j'ai déjà à 100%. Alors d'ailleurs, je parle avec le nez. Donc veuillez m'en excuser, j'ai le nez bouché depuis un mois et demi à cause du pollen. Donc bref. Mais voilà, ça c'était mon avis sur le Goku Rush. C'était pas dégueu dans le principe. Mais aucune nouveauté depuis sa sortie. Le Battle Road, c'est bien que les Battle Road sortent. Mais encore une fois, dès qu'une catégorie sort, tu sors le Battle Road en question. Ça paraît logique. En ce qui concerne les Super Battle Road, les Mega Super, Giga, Titra, Ultra, Mega, Zeta, Peta, Battle Road. Bah c'est pas ouf quoi. C'est les premières versions. Donc c'est monocouleur. Donc Battle Road rouge. Enfin, Agi. Bah je me sens même plus puissance, etc. Mais avec... Merde, putain, je vais faire des multis après. Mais avec encore plus de puissance. Donc c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Encore une fois, là je sais que dans cette vidéo, on a l'impression que je critique Dokkan. Mais Dokkan, j'ai vraiment été l'un de ceux qui l'a beaucoup défendu. J'ai énormément défaut du Dankan pendant un temps. Et là, c'est tout un peu ma frustration de ces derniers mois qui ressort. J'avais besoin de le dire concernant Dokkan. J'ai pas arrêté. Peut-être que les 5 ans vont me redonner un petit goût, vous voyez, au bordel. Mais on va voir. On va voir tout simplement. Mais c'est juste que voilà, j'avais besoin de vous dire ces choses-là qui n'allaient pas avec Dokkan. Et mon rapport à Dokkan, c'est que... Oui, les spées sont magnifiques aujourd'hui. Littéralement. Mais encore une fois, est-ce que j'ai envie de jouer ? En fait, quand t'es free-to-play et que tu joues à Dokkan, il n'y a pas de problème. Parce que tu vas avoir tes belles spées et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand tu t'investis, comme moi, même si bien entendu, au final, je gagne plus que ce que j'investis avec les vidéos, c'est sûr. Mais est-ce que t'as vraiment envie d'investir de l'argent aujourd'hui juste pour avoir des cartes et regarder des spées ? C'est plus trop mon délire. Par exemple, Dokkan, là, ça fait un mois que j'ai quasiment pas mis une thune. J'ai pas mis une thune, hein, à Beerus, et j'ai même pas mis de pack. Ou alors j'en ai mis un à 15€, je sais plus. Après, il y avait les deux ans de Dragon Ball Legend. J'ai beaucoup mis dans les deux ans de Dragon Ball Legend. Donc forcément, sur Dokkan, j'allais pas mettre. Mais aujourd'hui, je... Je sais pas, j'en suis pas dégoûté encore une fois, comme je vous l'ai dit. J'ai pas arrêté. Mais j'ai beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. Et j'ai pas envie de me forcer. Je vais pas vous cacher que moi, je me suis jamais vraiment trop forcé. Par exemple, c'est pour ça qu'il n'y a quasiment aucun live. Le dernier live date d'un an. C'est parce que les lives, c'est pas trop mon délire. En tout cas, les lives sur Legend, j'y pense. Mais là, il faut juste que je change d'ordinateur pour vous proposer une bonne qualité en live. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live sur Dragon Ball Legend. Mais sur Dokkan, j'en ai quasiment jamais fait. Parce que je trouvais pas vraiment d'intérêt à faire des lives sur Dokkan. Et je me suis jamais forcé à faire ça. Il y a des jours où, par exemple, hier, il n'y a pas eu de vidéo. Avant-hier, pardon, il n'y a pas eu de vidéo. Je voulais en faire une. J'ai testé une team. Au final, ça me faisait chier. J'ai pas sorti de vidéo. J'ai jamais été vraiment quelqu'un qui me forçait forcer. Alors, des fois, je me force. Mais il y a toujours un plaisir derrière. Mais je ne me suis jamais vraiment forcé pour me forcer et me dire « Ah, il faut absolument que je sorte une vidéo là, maintenant. » Et ces derniers temps, sur Dokkan, bah voilà, j'avais pas envie. J'avais juste... Excusez-moi. J'avais juste pas envie de sortir de vidéo sur Dokkan. Donc, je n'en ai pas sorti. Même pour là, les deux ans... Oh, bien ! Je l'avais pas ! C'est bien, ça. C'est cool. Très bonne carte, ça, face au Goku ou au... Ou au... Je sais plus. Il me semble que c'est face au Goku qu'elle a son esquive. Ouais, je sais plus. Et donc, je me suis pas forcé. Donc, voilà, voilà. J'ai retrouvé le fil de ce que je disais. Les 5 ans, par exemple, j'aurais pu vous faire les vidéos, là, comme l'année dernière, toutes les infos, les trucs comme ça. En mai, fin mai, à chaque fois, je faisais une vidéo « Ouais, à quoi s'attendre sur l'anniversaire sur la globale ? » J'avais fait « À quoi s'attendre pour les 3 ans de Dokkan sur la globale ? » « À quoi s'attendre pour les 4 ans sur la globale ? » Là, j'ai pas fait « À quoi s'attendre pour les 5 ans ? » Parce qu'honnêtement, j'avais pas envie. J'avais juste pas envie. Et surtout, moi, il y a un truc qui me gêne. C'est que pour les 2 ans, souvenez-vous, les 2 ans, pour ceux qui jouaient les 2 ans sur Dokkan Battle, étaient différents de l'âge à pas incroyable. Mais il y avait eu une différence. On avait eu le Paikouan et le Gokukaioken en plus. On avait eu un portail LR avec des tickets avec le Gohan LR. Là, ces 3 dernières années, il n'y a rien de plus. C'est le même anniversaire calqué. Alors, certes, à côté, on a des exclus temporaires bien appréciables. Moi, j'aime beaucoup les exclus temporaires à la globale, vraiment. Mais aujourd'hui, pour un joueur comme moi... Oh, naï ! Je l'avais pas ! Mais bien, ces tickets ! Mais c'est cool, ça ! Très, très cool, tout ça ! Pour un joueur comme moi qui joue depuis quasiment 4 ans, dites-moi dans l'espace commentaire depuis combien de temps vous jouez. Donnez-moi votre avis sur Dokkan Battle maintenant, mais avec, depuis quand vous jouez ? Et je suis sûr qu'en fonction de la période à laquelle vous avez commencé, si vous êtes un joueur qui avait moins d'un an, vous n'allez pas soulever les mêmes problèmes que moi, et c'est normal. Si vous avez, comme moi, 4 ans de jeu, il y a de fortes chances que vous ayez les mêmes... Oh, WIS ! Ah, mais non, mais WIS, c'est nouveau perso, donc ça sert à rien, non ? Non, ça sert à rien qu'il soit là. Par contre, ça sert, du coup. Vu qu'il y a 4 persos. Oui, si vous êtes tout... Voilà, si comme moi, vous jouez depuis 4 ans, vous allez soulever les mêmes problèmes, j'en suis persuadé, hein. Enfin, il y a de fortes chances, en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire sur Dokkan. Pour résumer, je n'ai pas arrêté. J'ai beaucoup moins de... Non, Végétaux, par contre, non. J'ai beaucoup moins de motivation à jouer. C'est sûr. Oh, nice ! Bon, je l'ai 100% aussi, mais bon, ça fait 2 SSR. Donc, j'ai beaucoup moins de motivation. Je n'ai pas arrêté. Je me répète, encore une fois, je suis désolé, je me répète, c'est un peu décousu, mais j'envoie qu'en même temps, donc je suis à la fois concentré sur l'écran et en même temps sur ce que je dis. Mais j'ai du mal à, comme à l'époque, faire une vidéo par jour sur Dokkan parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça... Les idées, elles partent. Tu vois ? Et encore une fois, par exemple, sur Dokkan, le problème, c'est que... Je droppe une carte, je fais son test, je le teste à 100% si j'en trouve un, je le teste en Battle Royale et tout, mais c'est toujours la même recette. Alors que sur Légende, oui, il y a des problèmes sur Légende, encore une fois, attention. En ce moment, je trouve que Dokkan fait mieux que Légende sur la gestion du jeu, même si, Dokkan, il n'y a pas de contenu, mais voilà, enfin, il n'y a pas de contenu pour un joueur ancien comme moi. Mais sur Légende, tu as le PVP, et qu'on le veuille ou non, même si sur le PVP, en ce moment, il est éclaté. Je le trouve qu'il est éclaté à cause de la méta. Avec Vegeto Blue et tout, on en a marre de tomber sur les mêmes teams. Les games sont toujours différentes, c'est un jeu en PVP, donc tu as un joueur en face, en fonction de comment il va jouer, ça va être différent. Et tu prends quand même du plaisir à jouer en PVP, même si, en ce moment, c'est compliqué au vu de la méta. Et sur Dokkan, il n'y a pas de PVP, donc, encore une fois, est-ce que j'ai envie de faire pour la millième fois un Goku Rush ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'ai envie de faire un Battle Road encore une fois pour la dix millième fois ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc là, je vais voir les cinq ans, honnêtement. Il y aura une vidéo en vocation. Forcément, déjà, c'est Vegeto, en plus en Blue, donc c'est OK. Et je vais voir. Il y a des choses intéressantes, quand même, pour ces cinq ans, on ne va pas se mentir. Mais il n'y a pas de grosses nouveautés. Par exemple, voilà, l'année dernière, ajout des active skills. Qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas incroyable, c'est une bonne mécanique. Il y a deux ans, pour les trois ans, ajout des transformations. Qu'on le veuille ou non, c'est bien. Là, cette année, la vraie nouveauté, c'est les équipements. Génial. Génial, les équipements. Il n'y a quasiment aucune vidéo dessus c'est cool, mais à part ajouter six de crit et six d'esquive et tout ça, est-ce que c'est vraiment une nouveauté qu'on voulait sur Dokkan ? Je ne sais pas. Là, le problème que j'ai avec ces cinq ans, c'est qu'il n'y a pas de véritable nouveauté. Tu n'as pas un truc qui change la vision du jeu ou en tout cas, ce que tu peux faire dans le jeu. Donc, j'ai parlé beaucoup, je ne sais pas à combien de minutes j'en suis. Finalement, j'aurais tenu les 55 tickets, donc ça fait plaisir. J'aimerais bien avoir juste un LR pour la fin. Pourquoi pas, juste pour la beauté, mais désolé, la vidéo était un peu décousue, j'étais dans mes pensées, je ne savais pas trop quoi dire à quel moment, j'étais concentré en même temps sur les invocations, mais on va voir les cinq ans. On va voir les cinq ans. J'attends aussi surtout les 350 millions de téléchargements, en fait. C'est sûr que je vais aller jusqu'aux 350 millions de téléchargements. Je vais faire les cinq ans, je vais faire les 350 millions et en fonction des 350 millions ou ce qu'il y aura après, honnêtement, je ne sais pas. Parce que là, en plus, les vidéos sur les gens, et je vous en remercie tous, ça marche bien, honnêtement. Je fais quasiment toujours minimum 10 000 vues. Donc ça, je vous en remercie vraiment beaucoup. Merci à tous pour votre soutien et encore une fois, je ne vous remercie pas assez souvent. Tous, là, je parle de tous ceux qui me suivaient depuis longtemps ou pas longtemps. Je vous remercie puisque vous avez toujours été très respectueux. Je n'ai pas vraiment de rageux envers moi. Je n'ai pas eu de pression par exemple concernant Dokkan. Il y a quelques commentaires de temps en temps sur Dokkan, mais ce n'est pas énorme en mode « Ouais, on veut du Dokkan, on veut du Dokkan. » Encore une fois, il y a quelques commentaires, mais c'est assez rare. Il n'y a pas ça. Et globalement, je vous remercie tous, vraiment, vraiment tous, de me soutenir, littéralement. Et à mon avis, on se laisse sur une multi sans SSR. Mais voilà, je vous remercie. On va voir de quoi sera fait le futur. Légende, ça continue forcément parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce jeu en espérant que le jeu soit amélioré par les devs pour la prochaine mise à jour qui devrait arriver mi-juillet. Dokkan, comme je vous l'ai dit, 5 ans, oui. 350 millions, oui. La suite, on verra. On verra s'il y a un changement drastique, mais encore une fois, le problème, c'est que si c'est encore pour nous sortir quasiment les mêmes persos puisqu'on les a quasiment tous après 5 ans, c'est normal. S'il n'y a pas vraiment de vrai ajout de contenu, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bon, on a eu des SSR plutôt... Enfin, on n'a pas eu énormément de SSR. On en a eu 2 que je n'avais pas donc ça, ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo soit sur Dokkan soit sur Légende. Actuellement, je n'en sais rien. Je pense sur Légende parce que demain, il y aura les SSJ Blue donc je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo en vocation sur Dragon Ball Légende. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner toujours si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi votre avis sur ce que j'ai dit en commentaire et moi comme des petits je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501